bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui je vais vous montrer comment je procède pour ajouter une nouvelle police de caractère à l'outil texte de gimp donc moi ce que je commence en général c'est par édition préférence et je vais descendre au niveau de dossier police et je vais sélectionner le dossier où se trouvent les police qui m'intéresse donc là j'ai deux chemins mais c'est celui là que je vais sélectionner donc je sélectionne le chemin je fais un clic droit de la souris je fais copier là je suis sorti et après je vais sur le site dafont.com très connu avec tous les polices qu'on peut trouver et je vais dans la catégorie western donc là sur la catégorie fantasy western il y a 13 pages pour ne pas avoir de soucis je vais dans 100% gratuit et je valide donc là on va passer de 13 pages à trois pages donc ensuite je sais je parcours les pages et quand je trouve une catégorie qui m'intéresse je fais télécharger voilà ensuite je clique en haut je fais coller donc ça me fait l'adresse je fais entrer et donc maintenant on est dans le dossier où se trouvent les autres police je fais enregistrer donc là il va avoir un téléchargement qui se fait dès qu'il a fini je vais cliquer sur la petite flèche je fais afficher dans le dossier donc là on voit les autres police lui il est dans un dossier compressé donc je fais un clic droit de la souris et je vais extraire tout je fais extraire donc alors ça je vais supprimer le dossier compressé j'en ai plus besoin et là je reviens dans le dossier je vais récupérer tout ce qui est fichier ici je fais couper ou et je mets le tout ici le reste c'est désaperçu je vais simplement supprimer le dossier voilà donc le nouveau et nouveaux fichiers ont été rajoutés ici alors une fois que c'est fait c'est pas intégré tout de suite donc c'est white west c'est pas intégré tout de suite si vous avez en suivant mon astuce et votre dossier votre éditeur de l'image est ouvert n'est pas intégré tout de suite ce qu'il faut faire c'est fermer et redémarrer gimp donc wade west comment vous pouvez le voir il n'est pas donc on va fermer et on va réouvrir gimp donc quand on réouvre gimp on va donc dans l'outil l'outil texte et on va chercher voilà on le voit les trois polices ont été rajoutés donc si je fais nouvelle image je peux déjà faire le test alors je vois qu'il y en a trois donc je vais choisir déjà celui là et je vais écrire voilà voilà donc ça c'est le premier l'autre et le troisième on change ok donc si vous avez apprécié cette petite astuce vous me dites dans les commentaires n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut et à vous abonner si c'est pas déjà le cas je vous remercie je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501